... Mesdames et Messieurs, le Président de l'ADFPA, M. Michel Caron. Applaudissements Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous. ... Et bienvenue à bord, donc, du train et du voyage de l'ADFPA. Quelques mots de remerciement, sachant, et vous me le pardonnerez, que remercier chacun d'entre vous est toujours un églatisme impossible. Et je voulais quand même saluer, sous une forme de résumé, d'abord, vous, M. le Président du département, avec votre directrice de cabinet, votre collaborateur, merci d'être présents. Et puis, merci aussi aux représentants de la Médiclil. Je ne les ai pas croisés, mais elles se sont annoncées, Mme Rangaud et Magali Arden, même, et je crois une collaboratrice, peut-être une autre élue. Je voulais aussi remercier particulièrement les partenaires de l'ADFPA. Vous êtes nombreux. Et donc, je vais vous saluer un peu, et même complètement collectivement, les associations, quand même, un petit coup de cœur particulier pour les jardins de Cotagnes. Merci de nous assister dans nos projets, dans nos efforts. Nos partenaires banquiers, les écoles professionnelles qui forment nos professionnels, nos salariés. On a la chance aussi d'avoir des mutuelles connues, la Fondation France. Je voulais faire une mention particulière pour le BCL, notre grand club de basquettes à Gravines, pour lequel on a une tendresse particulière et un vrai partenariat. Je voulais aussi saluer le Centre d'information des droits des femmes, et puis la protection judiciaire de la jeunesse. Merci à ces professionnels d'être à nos côtés aujourd'hui. Je voulais saluer une organisation professionnelle qui nous est chère, Nexem, puisqu'elle regroupe des associations en croyant 300 000 salariés dans le secteur sanitaire et social. Et puis, mention particulière aussi, vous me le permettrez, pour les copains du monde qui font des choses ordinables avec les jeunes qui ne sont pas les plus favorisés, mais qui ont une ouverture sur le monde entier, et d'autres partenaires. Voilà. Vous m'excusez, et chers amis, je le dis aussi, à l'égard de tous ceux qui, ce soir, au fond, se rassemblent sous le signe du voyage et de l'amitié. Je veux parler des administrateurs, des adhérents de l'Alefpa, des professionnels de l'Alefpa. Je veux aussi saluer ceux qui sont des salariés de l'Alefpa et qui, avant-hier, étaient salariés d'Alter-Ego. Nous formons maintenant une grande famille. Bienvenue à tous, donc, dans le voyage et le train de l'Alefpa. Et c'est un train, vous avez remarqué son immatriculation, il est d'époque, de 1959, et donc, le voyage inaugural de l'Alefpa, c'est en effet déroulé en 1959, et nous fêtons cette année le 60e anniversaire de l'Alefpa. Et donc, pour fêter la nouvelle année, nous fêtons en même temps l'anniversaire. On dit assez souvent que le temps passe, et on risque de faire un peu de philosophie quand même, j'ai envie de vous dire, regardons bien en réalité, et un peu à l'image du train, ça n'est pas toujours, je crois, le temps qui passe, mais c'est bien nous qui passons, et qui prolongeons un moment les efforts de nos prédécesseurs. Les efforts de nos parents, les efforts de nos amis, les efforts de nos camarades, bref, nous sommes dans une action qui nous dépasse, et qui a autant plus de sens qu'elle a du sens, qu'elle connaît ses origines et ses fondations. Alors, je veux dire tout de suite, c'est un vrai moment de bonheur d'être ensemble, dans ce voyage, aujourd'hui, hier, demain, et c'est ça l'aventure associative, c'est une aventure profondément humaine. La L'Espac, c'est une œuvre qui est vivante, c'est une conquête de tous les instants, et c'est pour cela qu'il nous faut, ensemble, en prendre soin, chaque jour. 60 ans d'expérience, c'est, si vous me permettez l'expression, le principe de l'initiative solidaire qui est soumis à l'épreuve du temps. Quoi de plus redoutable que l'épreuve du temps ? C'est beaucoup de conviction, hier, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de responsabilité, c'est aussi, et une façon de le saluer et d'exprimer notre reconnaissance, beaucoup de professionnalisme. Pour dire un mot, les origines ne l'arrivent pas, je me référerai, et mon cher André, président de l'Eure, j'ai retrouvé en effet cette phrase dans son propre livre, « Serviteur d'idéal », c'est une idée de Jean Zet, ministre de l'Éducation nationale, qui considérait qu'il n'y avait pas de pire inégalité que celle qui atteignait les enfants. Et de cette conviction-là, évidemment, plein d'efforts attirer beaucoup, beaucoup d'initiatives et d'engagement. C'est en effet, en s'intéressant aux enfants et aux jeunes qui sont particulièrement vulnérables ou en difficulté, que nos prédécesseurs ont créé la lève pas. Pour dire les choses simplement, nous ne sommes pas résignés devant les désordres du monde. Le handicap, la désconstruction éducative, familiale, la marginalisation sociale, l'exclusion scolaire, ne sont pas des fatalités ni des voix qui justifieraient un monde à part avec ses victimes et ses gestionnaires. Nous voyageons tous ensemble dans notre vision du monde pour surmonter tous ensemble ceux qui tendraient à nous séparer les uns des autres. et durant ces 60 années, les voyageurs que nous sommes ont beaucoup appris les uns des autres. Voyager ensemble, être compagnons de ces voyages, c'est aussi avoir choisi le cadre associatif pour construire ensemble une œuvre qui demeure vivante, qui demeure dans le mouvement, et le symbole du train qui continue sa route en étant égente. Alors, cette année 2018 qui vient de s'achever, je veux en dire quelques mots parce que la LEPPA a continué le développement de ces activités pour accueillir et accompagner davantage de personnes qui rencontrent des difficultés particulières. Eh bien, ces personnes sont maintenant environ 13 000 à être accueillies, à être accompagnées dans nos établissements, dans nos services, en France, métropostaine et Outre-mer. Et puis, nous sommes en train de dépasser le chiffre des 2 600 salariés qui œuvrent ainsi en continu à leur côté. C'est justement grâce aux pouvoirs publics que nous pouvons aujourd'hui augmenter nos capacités d'accueil et que celles-ci ont été augmentées durant l'année 2018. C'est aussi grâce aux encouragements de ces pouvoirs publics que 2 associations sont venues nous renforcer durant 2018 de telle sorte que nous faisons avec ces 2 associations maintenant que nous portons des projets ensemble que nous n'aurions pas pu forcément porter séparément. Et je veux citer en exemple notre rencontre avec Alperigo. C'est une rencontre qui est encourageante, qui est tournée vers l'avenir. C'est une combinaison encourageante de savoir-faire et de projets et donc de projets nouveaux. Et c'est parce que nous sommes maintenant ensemble que nous pouvons par exemple agir mieux dans le département du Nord, par exemple pour prendre soin des jeunes que nous accueillons. Et puis, nous sommes aussi capables de porter ensemble un projet majeur pour des jeunes qui ont accumulé des grosses difficultés et qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est parce que nous étions ensemble que les pouvoirs publics ont apprécié la qualité du projet que nous avons porté. c'est aussi et je veux dire simplement parce que notre association à la fois est transparente, volontaire, a une ligne de conduite et au bout du compte est bien gérée et donc agit dans la confiance que nous avons pris la décision parce que nous pouvions le faire raisonnablement. Nous avons pris la décision d'attribuer une prime à tout le personnel professionnel de la l'EFPA qui l'a bien mérité. Voilà pour 2018 en peu de mots. Mais alors cette année 2019 comme vous le voyez elle vient après des diverses réalisations Olivier Baron le directeur général nous en parleront et bien moi je dois dire bien sur mes deux pieds et pas à l'écart du monde que nous abordons 2019 en confiance malgré permettez-moi l'expression un océan de mécontentement des vents de pessimisme et de désenchantement et pour le moins de nombreux écueils que constitue nombre d'injustices. L'engagement associatif l'économie sociale et solidaire constitue une chance pour notre société pour notre région et pour notre département. Et toute l'histoire de la l'EFPA que nous portons ensemble c'est l'histoire de l'investissement social non pas seulement du coût social c'est l'investissement social qui porte l'utilité sociale et qui permet de porter aussi le choix de la solidarité. C'est aussi dans le cas de la l'ESPA le choix du dialogue responsable avec les pouvoirs publics et de notre capacité avec l'État avec les collectivités territoriales à prendre et à tenir des engagements réciproques. Par-dessus tout ce qui est important ce qui est essentiel pour nous c'est d'organiser l'accueil et l'accompagnement personnalisés de toutes ces personnes vulnérables que nous rencontrons ou qu'on nous confie. ce qui nous mobilise par-dessus tout ce sont leur capacité de progresser c'est leur capacité d'avoir des projets c'est leur capacité de gagner en autonomie et donc de demeurer dans la vraie vie à égalité de dignité et de droit. certes nous sommes à bien des égards dans une société de défiance et d'inquiétude profonde mais nous tirons de notre voyage associatif et de notre engagement la conviction qu'il nous faut avoir confiance dans l'avenir et continuer d'expérimenter continuer d'innover continuer de coopérer avec les autres aussi. Je crois par exemple que nous allons réussir au plan national à créer une grande confédération des organisations employeurs de l'économie sociale et solidaire dans le secteur sanitaire et social. se représente quand même un ensemble de 800 000 salariés. Je constate aussi que les structures spécialisées que nous sommes travaillent de mieux en mieux avec les dispositifs de droit commun. Ça c'est encourageant aussi. Je pense que nous avons une meilleure manière d'articuler nos interventions entre ce qui relève d'un établissement spécialisé et ce qui peut se réaliser au domicile des personnes concernées. Et ça ouvre la voie de nouvelles coopérations entre le secteur sanitaire et social et le secteur du travail à domicile. Je constate aussi que les pouvoirs publics affirment davantage leur volonté de soutenir l'innovation, de soutenir l'expérimentation sociale. Alors je veux vous le dire ce soir en conscience mais c'est aussi en confiance que je veux vous souhaiter la meilleure année possible et je veux vous souhaiter cette meilleure année possible non pas complètement reprenant pourquoi pas une formule de mon quartier obédiens courage et bonne humeur mais que vous souhaitiez cette bonne année en vous invitant à relire ce discours de la jeunesse de Jean Jauras qui est diablement d'actualité. J'en ai exprès le passage suivant « Le courage dit-il ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison le résoudra car le courage est l'exaltation de l'homme et ceci en est l'application. Le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond. Ni s'il lui réserve une récompense. Le courage c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ce courage là eh bien il accompagne mes voeux de bonne année à vous tous à vous toutes à vos familles aussi à ceux que vous représentez pour pourquoi pas continuer le voyage avec nous et en particulier ce soir le voyage porté par notre association. Et c'est pour cela que je vous invite à regarder attentivement le premier film qui vous est maintenant présenté pour vous parler des 60 ans d'expérience de la lettre. Merci. Applaudissements